Merci, Père Moustapha. En fait, j'avais besoin d'aller aux toilettes, alors je lui ai dit, fais un truc pendant ce temps. Il a été très bon, vous y avez cru, mais en fait, c'était pour moi. Du reste, les toilettes, c'est un des rares lieux de recueillement encore aujourd'hui. Vous êtes dans une soirée, il y a du bruit, il y a de la musique, parfois même d'ailleurs dans des rassemblements charismatiques. Alors là, vous allez aux toilettes, vous n'êtes pas loin de rencontrer le Seigneur. Il y a d'ailleurs une prière que disent les Juifs à chaque fois qu'ils doivent dire, pas pendant qu'ils se lavent les mains, c'est une prière où on s'arrête une fois qu'on a fait la petite ou la grosse commission du reste. Et c'est une prière où on rend grâce à Dieu qui a miraculeusement organisé le corps. Et il dit, tu nous as fait des orifices, et si l'un est trop ouvert ou s'il est trop fermé, l'homme meurt. Et une réflexion sur la juste ouverture de l'orifice. Voilà, donc c'est, tout est question de juste mesure, vous voyez, je suis philosophe, donc je voulais commencer par là. Bon, le sujet, c'est un temps pour changer, vous avez vu. C'est le titre d'un, enfin non, plutôt c'est le faux titre d'un livre d'entretien du pape, puisqu'en italien ce livre s'appelle Ritorniamo a Sonia, et revenons au rêve, ou recommençons à rêver, vous voyez. Bon, mais on l'a traduit comme ça en français, un temps pour changer. Et je voulais faire un commentaire d'une parole de Saint Pierre. Pierre, dans les actes des apôtres, qui après avoir guéri le paralytique, énorme changement, celui qui était paralysé, qui ne bougeait pas, se met à se mouvoir. C'est assez terrible, remarquez-le, parce que vous savez, quand vous êtes un infirme comme ça, à la belle porte, vous pouviez ne pas travailler et vivre de mendicité. Et là, tout d'un coup, il est plus paralytique, donc il perd son boulot, si vous voulez. Ça a été terrible. Il y a Dario Faux qui a fait d'ailleurs un sketch, enfin une scène de théâtre dans Mystéro Bouffo, où il raconte justement toutes ces personnes miraculées par le Christ, et qui tout d'un coup ne peuvent plus vivre de mendicité, vous voyez. En tout cas, bref, changement, mise en mouvement, mise en marche. Et il y a ce grand discours de Pierre. Et il dit cette chose, il dit la chose suivante. Ça renvoie à la première confession, d'ailleurs, d'Éric. C'est dans les Actes des Apôtres, 3.19. « Repentez-vous donc, se repentir, c'est retourner, revenir à Dieu, ça n'a pas forcément la dimension de peine que vous pouvez entendre dans ce mot. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Il fait un peu chaud sur cette tente, et je me suis dit que c'était bien de parler du temps de rafraîchissement. Le mot « rafraîchir » ici, qui renvoie à un verbe grec, qu'on traduit aussi parfois par « consoler », vous voyez, « renouveler ». Et le mot « temps » ici, c'est un mot grec qui est très connu, qui est le mot « kairos ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, un « kairos », c'est le moment opportun. Et les Grecs anciens représentaient le « kairos » comme une femme qui marchait à reculons, avec de longs cheveux, il fallait la saisir au bon moment. Si vous ratiez, c'était foutu, il n'y avait pas de seconde chance. Saisir le moment opportun. Et pour les Grecs, la vie morale était aussi savoir bien agir dans les bonnes circonstances au bon moment. Vous voyez, la question du « kairos » est une question fondamentale. Ici, le mot est au pluriel « kairoi ». Il y a des moments opportuns qui nous sont donnés par le Seigneur. Et ces moments, bien sûr, ce sont les moments de conversion. Et une fois qu'on est converti, tous les temps deviennent des temps de renouvellement, de rafraîchissement. On est dans un pays où il y a beaucoup de soleil, vous savez. C'est pour ça qu'on compare le Seigneur plutôt à l'ombre. On parle de l'ombre de ses ailes parce que sinon, quand on est trop au soleil, vous voyez, on est calciné. Donc, c'est pour ça que la fraîcheur est très importante dans ces pays du Sud. Mais vous voyez, le vrai problème aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas prendre le temps. On parle d'un temps pour changer, mais est-ce que nous sommes capables de prendre le temps ? Est-ce que nous avons le temps ? Est-ce que nous avons le temps d'entrer dans ce temps du renouvellement ? Des sociologues ont remarqué la chose suivante qui est très étonnante. Plus nous avons multiplié les appareils pour gagner du temps, moins nous avons eu le temps. On vous a vendu la machine à laver, vous voyez, pour aller plus vite. On vous a vendu la voiture pour aller plus vite. On vous propose le mail pour aller plus vite. Et vous n'avez plus le temps. Comment ça se fait ? Pourquoi ? Vous voyez, ce paradoxe, une société qui multiplie, qui ne cesse d'aller plus vite et qui a de moins en moins le temps, qui ne sait plus prendre le temps. Alors, à l'évidence, si vous ne pouvez plus prendre le temps d'aller au lavoir avec les autres villageoises, vous voyez, c'est un lieu extraordinaire de socialisation, le lavoir. Vous n'avez pas de machine à laver, vous allez à la rivière ou au lavoir, mais vous rencontriez vos comères et vous pouviez comérer, qui est une activité fondamentale. Vous le savez, il ne s'agit pas de vivre des choses, il s'agit aussi de pouvoir les raconter, comme on disait. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le football ? C'est la troisième mi-temps. La vraie troisième mi-temps, c'est quand le père et le fils ou les amis parlent du match. C'est encore mieux. Ressaisir ça dans une parole, dans un discours. Et voilà, donc là, on prenait le temps et on a la machine à laver. Désormais, on est des purs individus. Et en plus, puisqu'il y a la machine à laver, il y a des tas de nouveautés. Il ne faut en rater aucune, ne pas perdre le nouvel épisode de la nouvelle série, de la nouvelle... Vous voyez, être toujours branché sur les infos, sur son réseau. Et dans ce bombardement permanent de nouveautés, de pseudo-nouveautés en réalité, dans cette dispersion frénétique, nous ne trouvons pas le temps. Et c'est bien ça le problème. Quand tout change trop vite, nous n'avons plus de repères pour notre chemin et nous n'avons plus le temps de changer nous-mêmes pour nous convertir. Le principe d'une société qui ne cesse d'accélérer et d'aller de plus en plus vite, c'est ce que dit un grand sociologue de l'accélération sociale, qui s'appelle Armut Rosa. Armut Rosa, dans un grand livre qui s'appelle Accélération, parle d'immobilisation fulgurante. C'est-à-dire que tout va très très vite, mais en fait, c'est du sur place. Nous n'avançons plus. Nous piétinons derrière nos écrans. Et nous bougeons si peu que nous en avons parfois des thromboses. Donc, c'est cette situation-là, voyez. Comment réapprendre à prendre le temps ? Ou plutôt, quelle est la vraie temporalité humaine et chrétienne ? Le dispositif technologique qui nous entoure, c'est un dispositif qui fait que les choses nous sont livrées d'une certaine façon à domicile en un seul clic. Et plus ce dispositif devient lui sophistiqué, plus nous, nous devenons impatients. C'est très étonnant, hein ? Un dispositif où on appuie sur des boutons, c'est un dispositif qui, en nous, cultive le caractère pulsionnel. Nous sommes dans une push-button society. Un philosophe qui disait ça, une société où on ne cesse de presser sur des boutons pour obtenir des résultats extraordinaires. Mais ça veut dire que nous sommes dans une impatience. Une telle impatience qu'elle prend parfois des caractères, un caractère complètement mystique quand la machine tombe en panne. Vous voyez, quand un ordinateur RAM ou bug, quelque chose ne marche pas, nous nous adressons à lui. Qu'est-ce que tu fais ? Putain, tu vas te... Parfois, on le cogne. On croit que ça va réparer le truc. Vous voyez ? Alors, bien sûr, on ne croit pas en Dieu, mais on parle à ces machines. Et c'est cette prière de l'impatience, vous voyez. On a une sorte de mystique de l'impatience, parce qu'on n'en peut plus, et alors on cherche. Et vous voyez, il suffit que les choses tombent en panne pour que tout d'un coup, tout ce qui avait l'air raffiné, qui allait bien, vous voyez, les relations sociales étaient amorties parce qu'on était sur des rails, mais la chose tombe en panne et tout d'un coup, une pulsionalité, une sauvagerie est complètement libérée. Et on voit une violence advenir dans les sociétés ultra technologisées. C'est très étonnant. Donc, ce dispositif technologique, vous voyez, nous fait aller plus vite, mais nous rend de plus en plus impatients. Et c'est pour ça que nous papillonnons et nous n'avons pas le temps. Et en plus, nous détruisons ce qui a pris du temps. Vous savez que dispositifs technologiques, que ce soit la grande distribution ou les ordinateurs, marchent quand même avec de l'énergie. C'est une grosse dépense énergétique. Et notamment, nous utilisons du pétrole. Et c'est très intéressant, le pétrole. Vous voyez, le pétrole, c'est pour aller plus vite. Mais pour aller plus vite, nous dévorons des ressources qui ont mis plusieurs millions d'années à se former. C'est quand même ça qui est très étonnant. L'écart entre ce monde de l'accélération et la ressource qu'on utilise, qui est une ressource qui a mûri, vous voyez, dans des temps de type géologique, donc extrêmement long. Autre phénomène toujours lié à cette accélération, non seulement cette culture du pulsionnel, mais aussi le fait que le changement va trop vite, de telle sorte que nous n'avons plus rien à transmettre. Vous savez qu'on peut distinguer trois modalités du changement historique. C'est ce que montre toujours ce sociologue Ard Moutroza dont je vous ai parlé. Il disait que dans l'Antiquité, le changement était transgénérationnel. Pour que la société connaisse une mutation, il fallait plusieurs générations. Puis, le propre de la modernité, tous les enfants sont des révolutionnaires, se rebellent contre leurs parents, c'est un changement qui est intergénérationnel. D'une génération à l'autre, on change de mode, on change de culture. Mais dans le monde de la postmodernité, le changement devient intragénérationnel. Tout va tellement vite que vous ne pouvez même plus dire « De mon temps, c'était comme ça. » C'est trop vite. Il n'y a pas assez de stabilité pour cela. Vous voyez ? Vous apprenez quelque chose, surtout quand vous êtes dans une business school ou dans une école d'informatique, vous apprenez un truc, c'est déjà obsolète, vous voyez, quelques années après. On peut comprendre l'effondrement de l'université à partir de là. Quoi bon ? On apprendra sur le tas. Et vous voyez, ce changement intragénérationnel va tellement vite qu'en plus, nous n'avons rien à transmettre à nos propres enfants. Ils vivront dans une autre société, une autre époque, etc. Et nous-mêmes, nous devons sans cesse, vous allez voir, quand vous êtes rentré dans le marché du travail, faire des stages de reformation, vous voyez, de reconversion, de trucs, pour aller toujours plus vite. Parce qu'il faut que le système produise toujours davantage. C'est comme si vous étiez sur un vélo où pour obtenir l'effet gyrostatique, vous savez ce que c'est l'effet gyrostatique ? C'est que le vélo tient en équilibre parce que vous roulez. Si vous roulez lentement, le vélo tangle, plus vous allez vite, plus le vélo va droit. Mais là, pour qu'il tienne droit, il faut que vous alliez toujours plus vite. Et à un moment, vous n'en pouvez plus. Le propre d'une société de l'accélération, la pathologie propre, où on ne cesse de faire des choses, où on est hyper actif pour être à la page, pour être à la mode, pour être dans le move, la pathologie propre de cette société, c'est le burn-out. À un moment, vous allez trop vite, vous épuisez, vous cassez la gueule, vous êtes dans le ravin. Enfin, dernier point sur cette situation temporelle dans laquelle nous sommes, et ça, c'est une remarque qui est très profonde, qui est peut-être la plus profonde, c'est que nous sommes dans un monde libéral, ou libertaire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On va vous dire, tout est permis. Super. D'ailleurs, Saint-Paul le disait aussi. Tout est permis, mais tout ne vous est pas profitable. Il avait une petite remarque, quand même. Bon. Or, qu'est-ce qui se passe quand tout est permis ? Vous voulez tout faire. Ah, puisque tout est permis. Vous n'avez pas à creuser quelque chose, vous n'avez pas à vous installer dans une durée, dans une fidélité, vous allez aller d'une chose à l'autre extrêmement vite. Et c'est pour ça que vous n'avez plus le temps. Ce que dit Armoud Rosa à ce sujet, c'est que la norme valeur, faites ceci, vous voyez, et pas cela, parce que ceci est bon, la norme bien, a été remplacée par une norme temps. Vous avez un temps donné, la journée dure toujours 24 heures, et encore, il faut consacrer un certain temps au sommeil, mais vous avez, tout est permis, tout est possible, tout est ouvert devant vous. Et à ce moment-là, rien n'est plus accablant. C'est pire que le monde des valeurs. Parce que vous n'avez jamais le temps, parce que vous êtes obligés de surfer, et parce qu'à la fin, vous avez l'impression de n'avoir rien fait encore, alors vous n'avez cessé de passer d'une chose à l'autre. Vous comprenez, cette norme temps est accablante parce que la journée, votre temps de veille et votre temps de vie, elle reste toujours aussi limitée, et vous ne pouvez pas tout faire, et vous dites, voilà, j'ai raté. J'ai raté la plupart des choses. C'est-à-dire, vous avez toujours raté la plupart des choses. Heureusement, quand il y avait la sagesse qui nous disait, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, ça nous créait des économies de temps. Vous connaissez la grande phrase de Tacite, un auteur latin qui a beaucoup parlé. Tacite dit, ignorez certaines choses, voilà, la plus grande partie de la sagesse. Vous voyez, quand les anciens nous disaient, ne va pas là, c'est une impasse, ne va pas là, voilà ce qu'est le chemin du bien, au moins, vous voyez, on gagne du temps. C'est ça l'avantage. Et quand on vous dit, tu peux faire tout ce que tu veux, tout y a plus, en fait, vous êtes accablés, vous n'avez plus le temps. Vous comprenez, cette situation dans laquelle on est. Et c'est pour ça que Eric vous a parlé en termes de résolution. Quand il parle de suivre le Christ, ce n'est pas la petite mobilisation que vous avez ici, là, il va se passer quelque chose, bon, peut-être, vous pouvez rencontrer votre épouse. Mais vous pouvez aussi flirter. Vous pouvez flirter avec le Christ. Ça se fait très bien. Vous avez des temps forts, puis le reste de votre vie est un temps faible. Vous êtes mobilisés à « Welcome to Paradise » et après « Back to Hell ». C'est cette question de la résolution et c'est cette question aussi du temps que cela va prendre. Parce que ne croyez pas que ce soit instantané. Nous sommes dans la culture de l'instantané. Et si vous vous dites « Ah, ça y est, je ne suis pas tombé dans le repos de l'Esprit Saint » ou « J'ai vécu des choses ici, mais voilà que quand je repars, je rechute », ça y est, c'est fichu. Normalement, tout aurait dû se faire très vite, parce que vous croyez que l'Esprit Saint ou l'Évangile, c'est une tablette. Vous voyez, vous appuyez sur un bouton, ça y est, vous avez la 5G, vous avez tout téléchargé. Mais ce n'est pas le cas. Ça prend du temps. Regardez la parabole du semeur. Parabole très étrange, il faut dire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un semeur qui balance sa semence n'importe où, mais enfin bon. Enfin, bref. normalement, on essaye de viser la bonne terre, mais enfin celui-là, dans sa générosité, il essaye tout, quoi. Bon. Alors, vous avez plusieurs moments. Vous savez, vous avez les ronces, les soucis du monde qui étouffent la croissance. Vous avez les oiseaux, les démons qui viennent. Mais vous avez aussi ce qui pousse très vite. Ça, c'est intéressant. ce qui a été semé sur la route qui a peu de racines et qui va pousser plus vite que le reste. Et vous voyez, là, on nous montre que c'est ça qui va mourir aussi plus vite, qui va griller plus vite. Vous n'êtes que l'homme d'un moment. Ce n'est pas le Christ. Quelle est la vraie vitesse de la conversion ? C'est plus lent qu'un escargot puisque c'est le temps de la croissance végétale. C'est ça qui nous est donné comme modèle. Donc, vous devez avoir cette patience. Vous devez comprendre qu'il y aura des rechutes. Vous devez comprendre qu'il y aura aussi les lagages, le cèpe, les sarments qui sont taillés pour qu'ils donnent plus de fruits. Ça va prendre du temps. C'est l'aventure d'une vie. Et ce qui peut vous faire lâcher, c'est que vous êtes dans la culture de l'impatience. voudriez que l'Esprit Saint fonde sur vous et que ce soit instantané. Mais ça ne marche pas comme ça. Dans Un temps pour changer, le pape dit ce qu'il a appris et il dit la chose suivante, que les choses importantes prennent du temps et que le changement est organique. c'est l'image de la semence et de la croissance de la plante. Ça prend du temps mais en plus c'est organique. Ce n'est pas un truc qui vous tombe simplement dessus. Quand vous vous tournez vers le Seigneur, vous vous tournez vers celui qui est le créateur de votre vie depuis l'instant de votre conception. Celui qui est le créateur est le Seigneur de l'histoire, celui qui est le créateur de l'univers. Donc c'est un truc toujours très ancien et qui vient vous rejoindre depuis vos profondeurs. Ce n'est pas quelque chose qui vient du dehors. C'est un changement qui est organique. Bien sûr que nous devons renoncer à nous-mêmes pour dire en fait tu dois accepter les lagages. Ce n'est pas à partir de tes propres plans que les choses vont se faire. Mais c'est pour porter notre croix. Il y a toujours nous-mêmes. C'est à nous. Ce n'est plus moi qui vit. Bien sûr, le moi qui dirige tout, qui est seul, qui contrôle tout, celui-là est mis à l'écart. C'est le Christ qui vit. Donc je suis en lien avec la vitalité la plus haute. Mais en moi, c'est encore moi. Il n'y a pas d'abolition du moi. Simplement, le moi devient un moi de communion et un moi de mission. Je suis ma envoyée. Grande parole, Moïse. Tout ce qui est important prend du temps et nous devons entrer dans cette patience. Et c'est pour cela que pour l'apprendre, il faut... Je suis désolé de dire ça, Éric, parce que tu as beaucoup communiqué par Internet. Mais il faut aussi vous déconnecter. il y a aussi beaucoup de déconnexion divine. Et du reste, il le sait très bien, enfin, il sait très bien qu'il a touché des gens et vous pouvez toucher des gens, bien sûr, par les réseaux sociaux, ça ne te fait aucun doute. mais il y a un moment où ces gens doivent rejoindre une communauté et où c'est la proximité physique. La vie chrétienne, c'est celle qui annonce l'amour du prochain et c'est dans la proximité que cette annonce se fait le mieux. Ce n'est pas dans le distanciel. Comprenez donc, une première chose qui est fondamentale, c'est retrouver ce temps de la terre. Je vous conseille à chacun d'entre vous et c'est le sens profond de l'écologie intégrale. L'écologie intégrale, ce n'est pas simplement s'intéresser à la nature, aux plantes, etc. C'est en s'intéressant à cela aussi retrouver une temporalité spirituelle qui est plus ajustée. Essayez de faire pousser des choses. C'est fondamental. Parfois, vous voulez aller très vite, etc. Vous savez, c'est l'histoire d'Eowyn. Vous connaissez Eowyn dans Le Seigneur des Anneaux, celle qui est amoureuse d'Aragorn, enfin Aragorn, vous savez, avec quelqu'un d'autre, une elfe. C'est la fille du roi, non, la nièce de Théoden, Eowyn. Et elle veut être une guerrière. Vous savez, qu'elle part au combat, etc. Puis, elle va vaincre un cavalier noir, quand même. Enfin, voilà, ce qui n'est pas mal. Mais elle va être très malade, elle va être dans les maisons de guérison. C'est là qu'elle va rencontrer Faramir. Et c'est à ce moment-là aussi que tout d'un coup, elle se rend compte qu'il ne s'agit pas simplement de combattre le mal. Il faut être du côté des choses qui poussent. Voyez ? Si le Seigneur nous a donné la terre et la culture de la terre, c'est comme sa parole vivante. regardez l'hélice des champs, regardez les oiseaux du ciel, mon père est le vrai vigneron. Si vous n'avez pas de rapport à ces choses-là, si vous ne vivez que dans le monde virtuel, si vous n'apprenez pas, voyez, ce temps long, pas forcément de l'agriculture, mais de l'apprentissage d'un instrument de musique, de l'apprentissage d'un art, vous n'avez pas le modèle de référence de la vie spirituelle, la patience qui aboutit à la vraie perfection. Deuxième point, vous voyez, ce temps de la terre, ce temps de la vie, ce temps de la maturation, ce temps où aussi on accepte de dormir, fondamental. Le patron de l'église, Saint Joseph, c'est un gros dormeur. Moi, je le prends comme modèle. On dit, il n'y a pas grand-chose sur Joseph. Effectivement, il y a quelques versets. Eh bien, dans ces quelques versets en Saint-Mathieu, il trouve quand même le moyen de dormir quatre fois puisqu'il a quatre songes. Mais vous n'avez pas de songes si vous ne dormez pas. Et si vous n'avez pas bien dormi, l'ange peut vous dire, vas-y, prends la femme, enfin, prends l'enfant et sa mère et pars au pays. non, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas envie qu'il crève. Non, laissez-moi. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas dormi. Non seulement vous êtes fatigué, mais aussi, vous avez cette sorte de fébrilité des insomniaques. Vous avez les yeux du hibou, là. Non, vous voyez, le temps de la vie, le temps, c'est accepter ces temps-là. Et même le temps même d'aller aux toilettes, comme je vous l'ai dit au début, vous voyez, c'est Dieu qui a pourvu à ces moments-là. Il savait ce qu'il faisait. Il s'est dit, attendez, je vais faire un truc où le mec, quand il est hyper occupé, hyper hop, il faut qu'il puisse se retirer dans un coin, un truc un peu honteux, il ne peut pas le faire devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire ? Putain, pipi ! Oh là là ! Il avait pensé au Messie, mais au même temps, il pense à la vessie. Et il invente un truc, quoi. Vous voyez, c'est... Tout ça fait sens. Une fois que vous avez compris, vous savez, c'est... Enfin bon, le temps de la vie. Et puis, le temps de ce que j'appellerais la culture ou la lecture ou le recueillement, vous savez, le mot lecture veut dire recueillir. C'est très important que vous arrachant aux notifications, vous preniez le temps de lire. Parce que la lecture, vous savez, c'est une manière de se rassembler et de ne pas être dans la dispersion des images. C'est difficile. plus vous vivez dans un monde d'images et de zapping, plus la lecture est difficile. Mais il se trouve que le Seigneur a voulu que nous passions par les Écritures. Saint Jérôme disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Qu'est-ce que fait le Christ ? Même quand il est ressuscité. On pourrait dire « Il est ressuscité, il est devant nous, c'est super, on n'a qu'à toucher ses plaies, on lui donne à manger. » Comme une poupée, un doudou. C'est bon. Non ? Il refait ce que font les rabbins. Ouvrez les bouquins, ouvrez le livre, on va commenter les gars. Le temps, vous voyez, c'est très important. Et il y a un rapport avec la parole de Dieu avant tout et puis avec d'autres grands textes, bien sûr, de la littérature, mais la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu n'est pas une lecture. Ce n'est pas une lecture. C'est une grille de lecture. En fait, vous ne lisez pas les Écritures. Vous apprenez dans les Écritures à lire les événements de votre vie. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Sinon, vous passez à côté. Vous devez apprendre le langage. Le langage du Seigneur. Comment il dispose les événements du monde. Et voilà, c'est pour ça, vous devez dire ces histoires. Et parfois, vous vous dites, « Oh, c'est le bordel, c'est comme dans ma vie, donc le Seigneur est là. » Non, c'est vrai. « Oh, mon fils veut me tuer. » Ah, Absalon. Hop, ça y est. « Ah, mon frère, j'ai envie de l'égorger. » Ah, c'est normal. Entre frères, c'est normal. Le Seigneur est là. Et là, vous dites, « Ah, mais en fait, ça parle de ça. » « Oui, je suis un papa et j'ai un fils chéri. » Vous savez, la préférence de Jacob pour Joseph. C'est comme ça que tous les autres frères veulent l'assassiner parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous voyez, qu'il y ait du favoritisme. Et là, vous vous dites, « Ah, mais en fait, peut-être c'est ça aussi ma vie. » Vous voyez, comment ajuster les choses. Mais c'est une grille de lecture. Si vous passez à côté de cela, vous n'aurez pas le temps de vous convertir. Et il ne suffit pas, je sais que c'est une pratique qui existe, pas chez les lecteurs de la Bible que sont les vrais protestants, mais qui existe chez toutes sortes de gens un petit peu folle dingue. Vous voyez, on va prendre la Bible, on va ouvrir au hasard et le Seigneur va te parler. Hop, tu mets au hasard. Vous savez, c'est l'histoire du mec qui s'est raté alors qu'il s'est pendu. Il a essayé de se pendre. Il est tombé. Il dit, « Bon, le Seigneur a voulu ça. Je vais ouvrir la Bible. Au hasard, il y voit écrit, « Repens-toi. » Et comme il manquait de vocabulaire, il n'avait pas saisi la phrase dans son contexte. Donc, c'est très important que vous fréquentiez, que vous demeuriez, que vous soyez endurant avec la parole de Dieu. Vraiment. Et enfin, dernier point, je voudrais aborder cette question du temps du ciel. Ça, c'est toujours un truc très embarrassant parce qu'il est dit à un endroit, vous savez, « Pour toi, mille ans sont comme un jour. » les délais de Dieu, vous voyez, ça risque d'être assez problématique pour nous si nous sommes pressés. Mais il y a surtout autre chose qui nous permet de surmonter, on pourrait dire, la fébrilité, l'instabilité et il faut même dire le désespoir de notre époque. Parce que ce qui nous pousse à agir dans le sens du bien, c'est l'espérance. Alors, vous voyez, on a vécu une époque, le XXe siècle, où il y avait encore des espoirs mondains, vous voyez, qui avaient été forgés au XIXe siècle. On a cru au progrès, on a cru qu'en faisant la révolution, le monde irait mieux et puis ça a produit des totalitarismes, des exterminations, des... Voilà. Et maintenant, nous vivons avec le réchauffement climatique, les nouvelles épidémies, le permafrost qui font et qui va peut-être faire rejaillir des choses terribles. Oui. Bref, nous vivons dans une atmosphère d'extinction et de fin du monde. Et c'est ça qui fait que soit on est paralysé, soit on fait n'importe quoi. Donc, il faut une espérance. Et cette espérance, ça ne peut plus être simplement un espoir à horizon mondain ou à horizon historique. c'est une époque formidable parce qu'on voit que désormais l'optimisme historique ça ne marche plus très bien et que notre espérance est fondée dans le ciel. Ça, c'est... C'est une caractéristique du chrétien, c'est que sa vie commence après la fin du monde. Enfin, la fin du monde lui est annoncée dès le départ. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Voilà, bon, ben voilà, le ciel et la terre mais les paroles ne passeront pas. Donc, pour nous, ce n'est pas une nouveauté. Vous savez que les païens croyaient en l'éternité du cosmos. Et quand ils disaient le cosmos, c'était la terre aussi, spécialement. C'est pour ça qu'ils disaient que les chrétiens qui disaient que le cosmos avait commencé et qu'il allait finir étaient des athées. Ils ne croyaient pas à la divinité du cosmos. Et c'était insupportable de dire mais comment vous ne voyez pas autour de vous ces cycles qui se répètent sans fin. Nous, nous savions et voyez l'affirmation que le monde allait finir, c'était d'abord une affirmation théologique chrétienne et c'est devenu une affirmation scientifique. C'est très curieux mais ça, la théologie a de loin précédé la science. Alors ça ne veut pas dire que le ciel c'est la vie de la charité et donc c'est ici et maintenant que ça se vit. Ça ne veut pas dire que vous vous évadez et que vous dites ce sera demain meilleur et on ne fait rien ici-bas. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'une fois que vous avez cette espérance, vous savez que comme homme, comme Adam, vous avez été créé pour cultiver l'Adama, la terre et que c'est ça votre mission. Et peu importe si demain tout s'effondre, tout ce que vous avez donné n'est pas perdu. Tout ce que vous avez vécu dans la charité, ce sont des moments d'éternité qui sont entrés dans le temps. Et c'est ça qui ne sera jamais perdu. Donc, la question de l'extinction de la fin du monde, même si on m'annonce la fin du monde, je suis juste et intègre dans mon temps. C'est un passage extraordinaire. Genèse 6, 9. Voyez, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il était juste et intègre. Il est dans son temps. Il ne fuit pas. Il marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il engendre des fils. Vous connaissez un. Sème, Châme, Japheth. Il engendre des fils. Il n'a pas peur de donner la vie alors même qu'il est dans un monde où tout est corrompu, où toute chair s'est corrompue. Alors, Dieu va lui parler parce qu'il a eu l'espérance et qu'il a donné la vie alors même qu'on lui disait c'est foutu. Et Dieu lui parle et lui dit, et c'est le dernier verbe à propos de Noé justement dans ce passage, et Noé fit une arche. Vous voyez ? Être juste et intègre dans son temps, marcher avec Dieu, engendrer, bâtir une arche. Bon, il y a des persécutions. Oui, il y a des persécutions. Bon, c'est normal d'être persécuté pour la justice. Il a dit, le royaume est à nous. Ça veut dire ça. En plus, on est tellement nuls que les gens ont de bonnes raisons de nous persécuter en plus. Donc, c'est même pas qu'on est toujours des innocents. Je voudrais juste vous dire ça. Le Christ, lui, était purement innocent. Mais enfin bon, par ailleurs. Mais la persécution n'est pas un obstacle. C'est l'espace même du témoignage. Il n'y a pas de meilleur moment que ce temps où vous êtes né pour vous. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Vous avez la foi, vous croyez au Dieu qui est votre créateur et qui vous a créé dans ce temps. Alors, c'est bien dans ce temps que vous avez votre mission. Ni en arrière, avant Vatican II, comme certains croient, ou ni après, genre, à partir de Vatican III, on commencera à faire des choses. non. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant que vous sont donnés des caïroïs, des moments pour rafraîchir le monde. Si vous aimez le créateur, vous aimez ses créatures. Vous ne pouvez pas aller vers un poète et lui dire « Ah, je vous aime beaucoup comme poète. » Il va vous dire « Mais vous avez... Qu'est-ce que vous aimez comme poème ? » Vous dites « Non, mais non, aucun. » Je n'ai pas lu les poèmes. Vous êtes un poète que j'admire beaucoup. Mais souvent, il y a des gens qui pensent aller vers Dieu pour fuir leur prochain, pour fuir le créé. Non ! Plus vous allez vers le créateur, plus vous allez vers ses créatures. Plus vous allez vers le Seigneur, plus vous êtes investi de responsabilité envers vos frères, à commencer par les plus pauvres. Et plus vous allez vers le Sauveur, plus vous vous tournez vers les pécheurs. Vous êtes entouré de pécheurs, à la grâce de Dieu. Sinon, vous n'avez pas la foi. C'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Le pape François le dit dans sa très belle... Enfin, son exhortation apostolique, son premier grand texte, « Evangelii Gaudium » qui est un très, très grand texte. Il dit « Chacun d'entre vous, vous devez pouvoir vous dire je suis une mission sur cette terre. C'est pour cela que je suis né. » Vous voyez ? Et à ce moment-là, quand vous l'avez compris, vous pouvez prendre le temps. Quand quelque chose arrive, quand quelqu'un arrive, quand, vous voyez, même un imprévu, c'est un kairos. C'est une parole de Dieu. C'est très embarrassant parce que, vous savez, quand vous êtes face à un adversaire athée qui n'arrête pas de vous cracher dessus, moi, je suis obligé de reconnaître qu'il est une parole de Dieu, malgré tout. Mais c'est vrai ! Moi, en tant que... Sinon, je n'ai pas la foi. Sinon, je suis dans... Vous voyez ? Sur le même terrain. Non ! Je dis, c'est incroyable que tu sois là pour me cracher dessus. Tu me configures au Christ. Là, c'est lui arrivé, lui aussi. Incroyable. C'est mieux que le meilleur cosmétique. Donc, chacun d'entre vous, vous êtes là, vous voyez, pour accueillir de la part du Seigneur ces moments de fraîcheur et pour répandre cette fraîcheur autour de vous, ce renouvellement autour de vous. Je conclue exactement comme Eric. Vous voyez la convergence complète. On est parti de points différents qui ne sont pas les points protestants catholiques. Ce n'est pas du tout ça. C'est surtout pasteur, philosophe. C'est surtout ça qui a fait la différence dans le cheminement. J'aimerais que vous considériez cette chose. L'histoire, en ce moment, c'est le présent et c'est vous. la création du monde, tout ce qui s'est passé à travers le temps, la rencontre d'hommes et de femmes qui ont créé une succession de générations, les guerres, les révoltes, les fêtes, les joies, tout aboutit à votre existence présente. Chacun d'entre vous est la fine pointe de l'histoire. Et c'est comme si toute l'histoire qui nous avait précédés, notamment les deux lignées que nous rassemblons par notre naissance, toute l'histoire qui nous a précédés se précipitait en nous, nous était confiés. Ce n'est même pas comme si toute l'histoire se précipite en nous, nous est confiés. et chacun d'entre nous, nous pouvons la tourner vers le ciel. Toute cette histoire. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites exactement ce que dit saint Paul, vous rachetez le temps. Vous comprenez ? Je vais finir par le commencement. Le commencement de l'évangile, c'est la généalogie du Christ. Livre des Genèzes de Jésus. Et vous avez une généalogie, vous avez quoi dans cette généalogie ? Mais un nombre invraisemblable d'ordures, de mecs infâmes. Mais ça aboutit à quoi ? À Joseph et à Jésus. Vous comprenez ? Toute l'histoire aboutit à chacun à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce qui vous est confié ? C'est à vous de faire que toute cette histoire est une fin heureuse dans la miséricorde et dans la grâce ou alors une descente aux enfers. vous comprenez ? Vous êtes une mission sur cette terre et vous avez le temps de vivre cette mission. Merci. 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 Merci.